Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors on est à quelques encablures de la fin d'année donc c'est peut-être l'occasion de faire avec vous une sorte de bilan même s'il est peut-être un peu prématuré. Alors ce qu'on a constaté c'est que la croissance économique a été très très forte, a eu un rebond très très fort et tant mieux d'ailleurs pour nous tous, mais on sent qu'il y a quelques freins depuis quelques mois, lesquels et avec quelles conséquences ? Ce qu'on voit c'est que cette croissance très forte ne peut pas durer éternellement, elle était simplement le fruit de la récession qu'on avait vu juste avant, l'effet miroir. Donc elle ralentit mais pour de bonnes raisons, elle ne peut pas perdurer, il y a certains éléments qui fait qu'elle ne va pas durer à un niveau très élevé, simplement ce qu'on projette c'est qu'elle reste relativement forte pour les années à venir, la consommation reste assez bonne en fait, il y a quelques perspectives d'investissement pour les entreprises qui font que certes croissance moins forte mais peut-être plus longuement durable. Alors on a parlé de la croissance qui fait donc son retour fracassant mais l'inflation aussi alors que pendant au moins dix ans on n'a plus entendu parler de l'inflation, elle est là dans tous les esprits ? C'est évident, on voit des taux d'inflation qui sont par exemple aux Etats-Unis au-dessus des 5% depuis le mois de mai. Donc ça fait un petit temps qu'on a une inflation au-dessus de 5%. Donc c'est une inflation, la vraie question à se poser c'est est-ce qu'elle allait pour des raisons structurelles ou pour des raisons conjoncturelles ? Et nous pensons que c'est surtout des raisons conjoncturelles qui font que l'inflation est en train d'augmenter pour l'instant. Et donc qui dit conjoncture dit qu'à un moment donné nous allons avoir un contrebalancier qui va faire que le taux d'inflation va se réduire. Je vous donne un exemple, une des choses qui propulse l'inflation pour l'instant, même si pour l'instant ça n'a pas encore un effet énorme, c'est une certaine augmentation des salaires, on le voit. Mais on sait qu'il y a certains secteurs dans lesquels les salaires sont tellement bas qu'ils doivent augmenter pour qu'on puisse attirer de nouveaux travailleurs dans la force de travail. Je pense par exemple au secteur du transport où on doit avoir une certaine augmentation du salaire et ça, ça va voir revenir toute une série de personnes sur le marché de l'emploi qui vont être employées et puis contribuer à la fin de cette inflation des salaires. Voilà, ça ce sont des raisons conjoncturelles et c'est assez typique de ce qu'on voit pour l'instant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir peur de ce retour de l'inflation ? Puisqu'on le dit souvent que l'inflation c'est un petit peu comme le dentifrice une fois qu'il est sorti du tube, bonne chance pour le remettre en place. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le danger que les banquiers centraux rehaussent les taux d'intérêt pour justement casser ce début de fièvre inflationniste ? Je pense que vous avez raison de dire qu'en fait le plus grand risque de tout ça, c'est la manière dont les banques centrales vont réagir par rapport à cette résurgence. Nous pensons deux choses. D'abord qu'elles ont un peu le temps, c'est-à-dire qu'en fait on a aussi une inflation plus forte que ce qu'on a eu ces dix dernières années, mais parce que ces dix dernières années, elles étaient presque trop basses. C'est une des raisons pour lesquelles les banquiers centraux sont tellement investis dans l'économie et sur la dette, etc. Mais il y a quand même une chose qui est très importante de voir, c'est que ces banquiers centraux se donnent le temps de voir si ça va rester très fort pendant le temps. Ils ont un peu le temps. Et puis la deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils pensent, comme je viens de le dire, que ce resurgence de l'inflation est surtout pour des raisons conjoncturelles. Et donc si c'est pour des raisons conjoncturelles, pourquoi freiner la croissance pour l'instant ? Donc ils vont voir si la théorie que je viens d'exprimer est validée. Puis si elle n'est pas validée, ils interviendront bien évidemment. Et alors ils remonteront les taux d'intérêt. Alors Jérôme, on est quasiment en fin d'année, donc nos téléspectateurs aiment bien se projeter dans l'avenir. On va essayer d'aller au-delà même de 2022. Si je devais résumer, mais vraiment rapidement, je dirais que les grands défis qui attendent la plupart des économies, c'est réussir la transition écologique et réduire les inégalités. Est-ce votre avis et quel impact sur la croissance ? Ce sont deux sujets, je dirais, sociétaux, deux fonds, qui bien évidemment ont un impact sur la politique d'investissement. On a l'impression que la façon dont on est en train de gérer ces deux sujets, c'est par une sorte de combinaison de plans de relance qui vont améliorer la productivité et donc permettre à la transition écologique de se faire et aussi de plus de réglementation, en partie aussi pour réduire les inégalités, mais aussi pour, je dirais, contraindre certaines entreprises d'aller dans cette direction de la transition écologique. Et donc bien évidemment, c'est un impact sur la politique d'investissement. Il faut pouvoir combiner, je dirais, l'impact que la relance a sur les perspectives d'investissement et sur la croissance à long terme avec l'impact que la réglementation a sur certaines entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Alors Jérôme, si je devais résumer ici rapidement notre conversation, je dirais à court terme, croissance encore robuste malgré quelques freins. Long terme, vous venez d'y faire allusion, de belles perspectives. Est-ce que vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, de portefeuille, vous pouvez concilier à la fois le court terme et le long terme ? Je pense que c'est un élément qui est faisable en bourse. Bon, ce scénario que je viens de décrire est bon pour les bourses et pour une bonne partie, elle l'a déjà anticipé. C'est pour ça qu'on avait pris quelques profits en octobre. Mais quand même, une perspective de relance de la part des gouvernements avec de la relance et des investissements du privé, c'est un bon scénario pour la bourse. Et donc je pense qu'il faut rester investi. On doit aussi bien bénéficier des impacts à long terme de cette relance, par des investissements qui bénéficient ça. Je pense à les acteurs de la digitalisation, je pense aux acteurs de la transition énergétique, avec des entreprises qui continuent à court terme de bénéficier de la force de la croissance économique. Et donc c'est combiner aussi bien des entreprises de croissance à long terme avec des entreprises cycliques. C'est donc avoir aussi bien des entreprises de croissance que des entreprises sensibles au cycle économique à court terme. Alors, dernière question, est-ce qu'on n'avait pas peur qu'un certain nombre d'entreprises cotées, forcément, comment dirais-je, bénéficient de la carotte, donc les plans de relance, etc., mais oublient qu'à côté de la carotte, il y a aussi le bâton, c'est-à-dire qu'elles devront s'adapter, notamment sur le plan réglementaire ? Je pense que c'est vrai que le plus grand risque pour l'investisseur aujourd'hui en bourse, c'est de se retrouver investi dans des entreprises qui ne jouent pas le jeu au niveau réglementaire. On l'a vu, nous, dans le système financier, comme ça peut être dangereux, comme, je dirais, les politiques prudentielles des gouvernements peuvent impacter la profitabilité du secteur financier, etc. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif quand on investit en bourse. Moi, j'ai plus peur d'être investi dans des entreprises comme ça, qui ne joueraient pas le jeu, que par exemple de la résurgence de l'inflation. Merci mille fois, Jérôme. Merci, Amit. Merci, Amit.